... Regardez comme ça conserve bien le safran. Regardez la pêche qu'ils ont. On prête toutes les vertus au safran. L'épice est censée calmer les douleurs digestives ou menstruelles. Ce que l'on sait moins, c'est que ce jardinier à Saint-Romain-aux-Mondeurs cultive cette épice aux portes de Lyon. C'est en ce moment l'heure de la récolte, avec une dizaine de jours d'avance. Il y a deux techniques où on ramasse uniquement les trois pistils par flore et on laisse la flore en terre. Ce qui est plus long. Ou alors on arrache le crocus pour les faire sécher. Côté cuisine, sa couleur jaune et sa saveur sont primordiales. Pour les paellas, risotto, bouillabaisse, le safran est même à l'origine de la couleur dorée de la liqueur chartreuse. Autant dire qu'il est très apprécié par les grands chefs lyonnais. Moi par exemple, pour le concours de la vie de France, je l'ai utilisé en pâtisserie. J'avais un savarin à la crème à réaliser. Et donc la crème pâtissière que j'ai faite, je l'ai aromatisée au safran. C'est aussi bon en salé qu'en sucré. Cette safranière est l'une des rares en Rhône-Alpes. On en trouve beaucoup plus au sud de la France. Le safran se plaît malgré tout ici, sur un seul argileau calcaire. Cette production originale à côté de la demeure du chaos fait le bonheur du village et des gourmets. Il faut des terres un peu caillouteuses, un peu sèches. Et un bon ensoleillement qu'il y a dans les monts d'or. Il y a un microclimat dans les monts d'or. Mais attention, le safran n'a pas été importé en France par le célèbre botaniste lyonnais Pierre Poivre, dont on voit le château à Saint-Romain-en-Mondeur. Le safran a été importé chez nous par les invasions arabes. Merci.